Voici Tanguy, passe sur eau, il est là ce nuit. Hier, j'ai pas mal écouté la radio, j'aime bien les jours de rentrée parce que toutes les chroniques sont un peu foirées. Après, ça s'arrange et c'est moins intéressant, on ne sent plus l'être humain mais la machine. À part vous, Nagui, qui même en novembre pouvait lancer le flash de midi à midi 14. Vous êtes le seul à être à côté de nous tout en subissant le jet lag Miami-Sarcelle. Je suis toujours étonné que vous ne répondiez pas en décalé avec 4 secondes de retard comme dans les JT, mais si ça arrive, on trouvera tous ça normal, alors vous serez en train de faire un EVC. Bref, j'ai écouté la matinale d'Inter, le 7-10, il y a Patrick Cohen qui chronique alors qu'il a animé par le passé la tranche. Ça fait comme Hollande, ex-président, qui devient député. Maintenant, ils font tous des carrières à l'envers. Sur LinkedIn, ça revient à faire du moonwalk, les Benjamin Button du CV. C'est comme si Macron, dans 6 mois, partait sur The Boy's Kid en disant « j'espère que je vais être sélectionné ». J'ai écouté RTL aussi, j'ai bien aimé la pub Leclerc et celle de la promo sur les pneus. Puis je suis passé sur Europe 1, Pascal Praud, c'est mon petit plaisir honteux. Il y en a, c'est la masturbation dans les lieux publics, Daniel a le droit de ne pas écouter Pascal Praud. Moi, c'est pro. Donc son émission est basique, la droite c'est bien, la gauche c'est nulle et tout était mieux avant. Un vrai chaud dépressif libéral, vous dites Lucie Castey, il avale Troixanax. Et donc hier, Françoise, auditrice, appelle pro, il lui demande « avez-vous le mot de passe ? » Elle répond « mange tes morts, m'a-t-il panneau ? » Et Françoise d'ajouter « en France, il y a des synagogues qui brûlent et eux, les écolos, pendant ce temps, ils dansent ». Alors si on veut être précis, la synagogue est celle de la Grande Motte, attentat. Et dimanche là-bas, il y a aussi un rappeur, SCH, ce qui au Scrabble équivaut à un tirage pourri, qui a été visé par des tirs. C'est-à-dire que la Grande Motte, c'est devenu le ghetto. Si vous dites à un chef de gang de motards californiens « don't fuck with me, I leave you to the big motte », mais il se met à pleurer, vérifier, sur la route des vacances. Vous allez à la Grande Motte, passez d'abord par le puits du fou, vous volez 12 arbalètes et des flèches, et là seulement, vous pouvez récupérer le Airbnb à la Grande Motte. Donc la synagogue, ok, j'avais les références, mais les écolos qui dansent, j'avais pas la rêve de Françoise, parce que la vie est courte. Alors je vais pas perdre 4 minutes à suivre l'actu d'Europe Écologie Les Verts, cette cabane à Clampin. Quand on a 4 minutes devant soi, autant faire l'amour deux fois. Mais en professionnel, j'ai cherché sur le net. Et il apparaît que samedi, les Verts ont fait une fête, dans le cadre de leur université d'été. Et je pense qu'ils ont tourné à la liqueur de sauge, sans pesticides, en s'injectant des copeaux de toilettes sèches avec des seringues, parce que sur scène, Marine Tondelier a dansé avec Olivier Faure, le dernier socialiste, qui a tortillé des fesses. Fesses qui valent pas cher, puisqu'il les a vendues contre cette circonscription à la clique de Mélenchon. L'antisionisme croue. Donc ces deux nigos ont dansé sur du Céline Dion, puis ils ont pris Johnny en karaoké, enfin c'était beau Flandre. Bon après, on a tous une clé USB quelque part, avec des vidéos de nous, ivre-morts. Les Bretons ont chacun de quoi remplir 18 clouds, comme ça. Et puis, ce ne sont pas les premiers politiques qui dansent. D'autres avant ont perdu toute dignité. Marine Le Pen a dansé, Nadine Morano, tous, tous. C'est fini la politique à la Jacques Delors, à l'achevènement, avec des idées. Maintenant, c'est selfie, karaoké. En fin de campagne, tu finis déchiré au bowling de la zone commerciale de Cergy. Ils ont la même vie que Julien Santini, là, quand il part en tournée des Comédie Club, et qu'il appelle sa femme à 23h30 en lui disant qu'il est à l'Ibis budget, alors que derrière, il y a quatre poivrons en train de hurler à poil le corse. Qui est un attentat le jour même ? Il s'en tape tant qu'il y a une photo de trop lol sur Instagram. Et ce n'est pas une histoire de parti politique, mais de génération d'hommes et de femmes politiques qui ne se respectent plus. Alors, des journalistes leur ont demandé, quand même, pourquoi avoir fait tant de mal à la décence ? Olivier Faure a répondu que ceux qu'il critiquait étaient des tristes cires. Il s'exprime comme dans Robin des Bois, prince des voleurs. Des tristes cires qui ne voient pas que la vie doit l'emporter, a-t-il dit. Alors, moi, j'étais déjà pas mal dépressif. Mais si la vie qui doit l'emporter, c'est lui qui ginge sur du Céline Dion, je suis pour la mort. Quant à Marine Tondelier, elle a déclaré « Je suis une femme politique franche, sincère, exemplaire. » Donc, bonne nouvelle, elle s'aime bien. Ce n'est pas elle qu'on va retrouver en couvre de Psychologie Magazine avec en titre « Mes doutes et mes tiraillements ont fait de moi la personne que je suis ». Elle a ajouté cette phrase déjà mythique, qu'ils auraient pu caser dans Saturday Night Fever s'ils avaient pris des dialoguistes. Je cite « Je ne bois pas, je ne fume pas, je danse ». Ce à quoi j'ai envie de répondre « Mais fume, fume, vraiment ». Et en même temps, elle m'a convaincue parce que je danse moi-même. Enfin, j'ai dansé trois fois tout de même dans ma vie. Elle a dit « Les femmes, les résistants, dansent parce que c'est une manière de tenir ». D'abord, je me suis dit « Peut-être Jean Moulin twerquait, mais ça a été un choix éditorial de ne pas en parler dans les livres d'histoire. » Et j'étais plus sceptique qu'une fosse de camping en fin de saison. Et Mme Tondelier ajoute « La vie est grave tout le temps. On va s'arrêter de danser, de chanter, de rire. C'est ça la France qu'on veut. » Et en fait, non, c'est la France que je veux, moi. Que tout le monde ferme sa gueule en restant immobile. Une centaine de trois soleils géants. Mais vous, vous là tous, qui aimez la vie, qui avez des espoirs. Ce qui vous rend beau pour certains d'entre vous, pas tous. Vous voulez, vous, des gens qui dansent, de la joie, des rots et des grosses galoches. La vie, la fête. Quand on pense à Simone Veil, 50 ans de politique, pas une vidéo et le break. Au sol, avec les cheveux dans les yeux et de la sueur dans le duvet au-dessus des lèvres. Quel ennui, vraiment. Allez, dansez. Merci Tanguy Pastureau. Tanguy Pastureau et son nouveau spectacle, Un monde hostile. Et à Paris, ce sera dès le 3 octobre. Elle sera à Colmar le 15 janvier.